Bonjour à tous les amis, c'est Adrien, j'espère que vous allez bien. Et aujourd'hui dans cette vidéo, je vais essayer de résoudre un problème assez récurrent que pas mal de monde connaît. Je vais vous parler du système Orbi de chez Netgear et plus précisément du modèle que moi je possède actuellement, le Orbi 30. Oui, c'est ce truc là, derrière. Je pense que vous avez déjà tous eu rencontré ce problème au moins une fois dans votre vie, dans différentes maisons où vous avez pu être. C'est tout simplement un problème de Wi-Fi, un problème récurrent de Wi-Fi, de connexion Wi-Fi ou alors même une instabilité constante du Wi-Fi. Tout simplement, ce système Orbi va vous servir à étendre votre couverture Wi-Fi parce que moi par exemple dans ma maison, j'ai des zones mortes en Wi-Fi. C'est-à-dire que la Wi-Fi ne passe pas dans certaines pièces ou alors que le débit est très faible ou alors que la connexion est très instable. Là par exemple, dans mon bureau où j'ai ma box, tout simplement le Wi-Fi ne monte pas en haut de ma maison à l'étage au niveau de mon salon. C'est-à-dire que c'est une zone morte en Wi-Fi. Et ce système Orbi va vous permettre d'étendre votre Wi-Fi et de permettre de couvrir ces zones mortes qui peuvent être présentes dans votre maison. Alors pour ça, Netgear a prévu différents modèles du système Orbi. Moi par exemple, le modèle que j'ai, c'est l'un des modèles les moins chers, l'un des plus compacts. Vous avez aussi d'autres modèles avec 1, 2, 3, 4, jusqu'à 5 modules différents que vous pouvez dispatcher un peu partout dans votre maison. Bien sûr aussi, le prix varie en fonction des modèles. Vous avez des modèles plus ou moins chers, suivant le nombre de pièces que vous avez et surtout le nombre de modules dont vous avez besoin. De toute manière, je vous mettrai dans la description un lien avec tous les modèles qui peuvent exister avec le système Orbi. N'hésitez pas à aller voir ça si ça vous intéresse. Alors donc, pour ma part, le modèle que j'ai, c'est le modèle Orbi 30. Donc au niveau du packaging, qu'est-ce qu'on y retrouve à l'intérieur ? Eh bien, pas mal de choses. Tout d'abord, le premier module, le premier gros satellite que vous voyez juste derrière moi, c'est le satellite qui se branchera directement à votre box. Donc il est dans le packaging en premier. Il est assez gros et c'est vrai que ça m'a un peu surpris quand je l'ai déballé parce que je voyais ça un peu plus petit et un peu plus compact. Juste en dessous de ça, vous avez le deuxième module qui, lui, tout simplement, est une sorte d'antenne qu'on branche sur une prise. Et c'est ce module-là qui est présent actuellement dans mon salon à l'étage et qui distribue la Wi-Fi dans mon salon. Ensuite, vous avez bien sûr les manuels d'utilisation, bien sûr, le classique à ce niveau-là. Vous avez aussi l'alimentation du premier satellite qui vous est fourni, ainsi qu'un câble Ethernet d'environ 3-4 mètres. Donc c'est plutôt pas mal, il est d'une très bonne longueur. Au niveau des connectiques présentes sur le premier module, vous avez bien sûr le petit bouton de synchronisation. Vous avez aussi deux prises Ethernet, l'une sur laquelle vous brancherez votre box en direct et l'autre sur laquelle vous pouvez brancher, par exemple, un PC ou toute autre chose en Ethernet. Et vous avez au final le bouton Power et une connectique pour l'alimentation. Alors maintenant, les amis, tout simplement, comment ça fonctionne, comment ça peut fonctionner, quel est le but, comment ça marche ? Et bien, tout simplement, vous allez avoir le premier module qui est présent juste derrière moi qui va être le satellite. C'est lui, tout simplement, qui va se brancher directement à votre box via le câble Ethernet. Ethernet et qui va lui-même transmettre la Wi-Fi de votre box directement à l'autre module qui, lui, par exemple, sera dans votre salon ou dans une autre pièce, en tout cas dans une zone morte. Moi, actuellement, l'autre module se branche simplement à une prise murale tout simple et du coup, il reçoit la Wi-Fi du module qui est en bas ici dans mon bureau. Alors maintenant, au niveau de l'installation, comment ça marche ? Je ne vais pas forcément vous montrer comment on fait parce que c'est très, très, très bien expliqué via l'application. On vous demande directement de télécharger, c'est tout expliqué dans le manuel et en plus, dans l'application, il vous guide pas à pas pour faire l'installation des modules. Pour faire court, vous branchez le gros module directement à votre box via Ethernet. Vous branchez l'alimentation et puis ensuite, vous allez dans la pièce où vous voulez avoir de la Wi-Fi et vous branchez l'autre module. Et puis après, il y a un système de synchronisation directement qui vous est expliqué vraiment à merveille sur l'application. Et du coup, ça se fait vraiment très rapidement. En 10 minutes, tout est setup, tout est prêt à fonctionner. Maintenant, on va revenir vite fait sur l'application parce qu'elle va être aussi très importante. Tout d'abord, elle va vous servir à synchroniser, à installer vos modules, mais pas que. Cette application va être pour vous, en gros, le centre de contrôle de tout votre système de connexion à la maison. Vous pouvez retrouver toutes vos informations de connexion, etc. ainsi que modifier les mots de passe de la Wi-Fi. Vous avez aussi des petites options comme par exemple le Wi-Fi invité que vous pouvez activer ou désactiver. Et vous avez aussi le contrôle de votre débit, donc ça, c'est plutôt cool. Et de toute manière, si après, vous voulez évoluer, par exemple, racheter un module pour mettre dans une autre pièce de votre maison, c'est par cette application que vous allez passer pour le setup et pour l'appareiller avec tout simplement votre système qui sera déjà en place. Maintenant, est-ce que ça marche ? Est-ce que j'ai vu une différence entre la connexion que j'avais avant dans mon salon et la connexion que j'ai maintenant ? Alors principalement, oui, ça fait quelques jours que je teste, que je l'ai. Et j'ai vu une grande différence de connexion, pas que sur le speed test en lui-même, mais aussi au niveau de l'utilisation. Pour vous expliquer un peu la configuration, ici, on est dans mon bureau au rez-de-chaussée et c'est là où il y a la box, du coup, c'est là où la Wi-Fi part. Ensuite, vous avez mon salon qui est à l'étage, mais à l'autre bout de la maison et du coup, il captait très très mal la Wi-Fi. Et du coup, avec ce système-là, comme vous pouvez le voir sur les speed tests que je vous montre tout de suite à l'écran, vous voyez tout simplement une grosse différence déjà au niveau du speed test. Après, c'est que des chiffres, mais aussi, on peut le voir vraiment, moi, j'ai pu, je l'ai remarqué dans mon utilisation quotidienne. Donc au final, oui, ça marche. Si vous avez une grande maison et que votre Wi-Fi ne couvre pas toute votre maison et que vous avez des pièces où il n'y a quasiment pas de Wi-Fi, voire pas du tout de Wi-Fi, vous avez des solutions comme celle-ci, la solution Orbi qui va vous permettre de couvrir les zones mortes de votre maison. Et du coup, vous aurez de la connexion partout. Donc voilà, moi, au final, après plusieurs jours d'utilisation, j'en suis vraiment content. Je n'ai pas trop trouvé de point négatif à part que c'est quand même assez imposant. Ça prend pas mal de place. Il va vous falloir un petit meuble pour poser ça. Et par exemple, moi, le module que j'ai en haut qui distribue la Wi-Fi dans mon salon prend une prise tout simplement. Donc voilà, après, j'aurais pu choisir d'autres modules qui ne contiennent pas une prise, mais ils étaient bien plus chers. Après, à voir aussi au niveau de la consommation électrique parce que, attention, ces choses-là aussi consomment parce qu'elles sont quand même branchées tout le temps à votre électricité. Et du coup, elles consomment H24. Mais à part ça, j'ai vu aucun point négatif actuellement. Donc voilà, les amis, j'espère que cette vidéo sur le système Orbi de chez Netgear vous aura plu. J'espère aussi que ça aura peut-être réglé le problème que moi j'avais et que vous, peut-être que vous avez ce problème-là. Pas mal de monde long. Donc j'espère que ça vous aura aidé. Vous aurez bien sûr dans la description tous les liens importants au niveau des différents modèles, comment ça marche, etc. N'hésitez pas à aller, check tout ça. Surtout, si cette vidéo vous a plu, comme d'habitude, lâchez un petit like et un commentaire. Ça fait toujours plaisir. En tout cas, moi, je vous dis à plus dans de prochaines vidéos. Allez, ciao tout le monde. Sous-titrage ST' 501